Il demeure, il demeure, bien, bonsoir tout le monde, bonsoir les cocos et les loulous, on est très très heureux d'être en votre compagnie pour ce Vibe Weekend Show qui nous permettra d'alterner le chic, le choc et le rire. Il y a avec nous les meilleurs invités, ceux qui étaient là vendredi il y a deux semaines, ils étaient tous pourris, parce que nous c'est comme ça, on parle mal les gens qui sont passés, mais quand vous êtes là, on parle bien de vous. Mesdames et messieurs, il est le chouchou des dames, les gens l'aiment, les gens l'apprécient, mais pourquoi, comment et surtout où on aura l'occasion d'en parler. Mesdames et messieurs, fils parmi les fils, un fils devant l'éternel, Stellair est avec nous dans le Vibe Weekend Show. Bonjour Stellair, on dit quoi, ça va ? Ouais, calé, calé. Ça va, vendredi au calme, à la radio, puis on ne parle pas trop. Ouais, on ne parle pas trop, on est là, on s'enchaîne. Ouais, j'aime bien la Nouvelle Voix. Ça donne un peu la Voix 2019. C'est ça. Et à côté de Stellair, il y a quelqu'un qui nous a tous émerveillés, mais j'avoue qu'il n'y a pas trois mois que je le connais, parce qu'effectivement, moi, il écoute que les faux sons. Il écoute les sons dans ma voiture, que les go-aimes-toi, les go-aimes-toi. Mais écoutez, zouk, zouk en même temps. Mais quand j'écoute le son, je dis, mais le mec, il a de l'inspiration. D'ailleurs, c'est Elvis Inspiration Divine qui est avec nous dans le Vibe Weekend Show. Bonjour Elvis, comment vas-tu ? Oui, ça va. Ah, ça va, tu vois. Ça va très bien. Je suis... Ça va. Ça va, hein ? Ça va, t'es sûr ? Très bien. D'accord, OK. Tu demandes s'il a su que ça va. Non, ça va, ça va. Est-ce qu'il y a des questions ? Allez, attends, je t'ai su que ça va. Est-ce que j'avais une demande idée ? Si les gars du Milita venaient calculer ce que j'écoute dans ma voiture, il y a que Dieu, tu vas avoir beaucoup de travail. Écoute ça, ça, pisse, pisse encore. Il faut pisser. Mais gars, il y a une pisse. C'est important. Mais c'est bon, c'est bien. Quand c'est bon, c'est bon. Merci. Bon, et puis juste à côté de vous, messieurs, il y a un garçon en casquette et tout ça. Là, il a l'air timide comme ça, mais sur scène, il assure. C'est en ce moment celui qu'on considère comme la relève du stand-up, de l'humour en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Clantelex, mesdames, messieurs. Il est avec nous. Bonjour, Clantelex, comment vas-tu ? Bonjour, je vais, Brice. Ça va, ça va. Ça va, ça va ? Oui, ça va. Ta première vraie émission où tu es un vide, où tu dis à foutre-toi seul. Où est-ce que tu étais dans les... C'est la première fois. La première fois. Toi, si on dirait que tu es dans ton passé, tu es trop pleuré. Ben, tu as la révélation du dernier festival Montreux, Jeunes Talents. Bon, on va dire des choses, tu partiras tout à l'heure. Ils sont en Suisse, ils sont en Suisse. Je dis à tout le monde, à même temps, ils sont en Suisse. Donc, as-tu moins... Allez, c'est juste en Suisse, mais non. Non, c'est vrai. On le poursuit, mais non. J'avais dit-moi un peu de neige. J'ai tout gâte, j'ai tout gâte. Bon, messieurs, tout à l'heure, la première interview, c'est l'interview. Comment ça a commencé ? On parlera de vos débuts. Pour moi, par exemple, certains auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion de vous suivre ou bien les gens qui imaginent que vous êtes tombés des dingues ou comme ça, alors qu'il y a des moments où ça a été dur. La route passée, ça a été dur. On en parlera tout à l'heure. Moi, beaucoup pleurer. C'est beaucoup dur à la bêtise quand on est passé. On a pleuré. A tout de suite, monsieur.